Il y a déjà l'idée que ce que proposent ces modèles qu'on a étudiés, c'est quand même des choses nouvelles. Elles proposent vraiment des modèles très innovants qui sont basés sur une offre de valeur qui, dès le départ, est vraiment façonnée pour répondre à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux, à des enjeux solidaires. Donc la donvauté dont ils sont porteurs ne trouve pas forcément sa place dans le contexte actuel. À la fois parce qu'il y a un manque de dispositifs institutionnels, notamment qui soient adaptés à ces plateformes, des dispositifs pour répondre à des appels, pour avoir des reconnaissances du type jeune entreprise innovante, etc. Donc les dispositifs classiques saisissent mal toute l'originalité dont sont porteurs ces modèles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans la mesure où il y a quand même une forte nouveauté, il y a des changements culturels qui doivent s'opérer. Et ces changements culturels, on voit qu'ils sont un petit peu en germe dans la société, il y a aussi tout un travail pour voir un petit peu ces offres de valeur différemment et pour se dire, oui, comment je peux contribuer, comment je peux aller sur une plateforme qui est un peu différente, mais dans laquelle je vais avoir une forte contribution sur le plan environnemental ou social. Donc il y a cette dimension de changement culturel. Et puis le troisième point, c'est aussi une volonté politique, c'est-à-dire quels opérateurs les pouvoirs publics choisissent aussi d'aider. Typiquement, on a une plateforme de covoiturage qui s'appelle Mobicop. À un moment donné, quand la SNCF a vendu sa filiale de covoiturage, pourquoi le choix ne s'est pas opéré sur Mobicop ? Pourquoi il s'est opéré sur un acteur privé ? Donc il y a toutes ces questions de quel type d'acteurs le pouvoir public, les pouvoirs publics choisissent et lesquels ils aident. Et ça, c'est un choix politique et aujourd'hui, il semble quand même que l'aide est plus portée dans le modèle start-up et dans les gros acteurs que dans ces modèles alternatifs qui pourtant répondent à des enjeux d'intérêt commun. Peut-être prioriser des leviers facilement actionnables. La commande publique, par exemple, aujourd'hui, moi je travaille dans une université, il y a tout un travail à faire sur la commande publique et comment elle permet des critères qui peuvent mettre en position forte ces acteurs-là. Les acteurs un petit peu alternatifs. Pour l'heure, c'est passé cette voie des commandes publiques. Il peut développer, trop peu développer. Il faut déjà reconnaître les modèles de gouvernance. Parce que ce qui fait la particularité de ces modèles, c'est une dynamique délibérative. Donc, il faut quand même qu'il y ait une gouvernance pluriacteur, dans laquelle d'ailleurs l'acteur public ou la collectivité territoriale en question peut prendre sa part. Donc, un des critères, ça serait de reconnaître et d'imposer quelque part une gouvernance multi-acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?